Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul donc je vais vous présenter les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque dans le courant du mois d'avril et le courant du mois de mai, donc c'est un book haul sur deux mois quasi vu que nous sommes le 24 mai le dernier book haul que je vous ai fait sur la chaîne je pense qu'il s'agit du book haul de la foire du livre de Bruxelles du coup fin février mars, je vous ai pas fait de book haul depuis parce que j'ai pas eu envie tout simplement, j'étais un peu écoeurée parce que j'avais acheté beaucoup de livres et je vous avoue que faire des book haul, voilà il y a des moments où j'ai pas envie et là j'avais vraiment pas envie du coup voilà j'ai attendu d'avoir vraiment vraiment envie de faire cette vidéo pour vous en parler je vais vous parler donc du mois d'avril, du mois de mai, il y a eu beaucoup de réceptions au mois d'avril beaucoup d'achats également, ça a été assez conséquent pour le mois d'avril le mois de mai par contre est beaucoup plus soft, j'ai demandé beaucoup moins de livres en service presse tout simplement parce que j'étais dans une sorte de panne de lecture enfin voilà le mois de mai est un mois assez et toujours un mois assez compliqué au niveau de la lecture je suis à mon troisième livre là le 24 mai sachant que je lis entre 8 et 12 livres par mois voilà trois livres c'est pas beaucoup sachant qu'il y a une bande dessinée dans les trois livres voilà c'est un mois assez difficile au niveau de la lecture et du coup bah les achats pareil je lis moins, je lis moins du coup j'achète moins enfin c'est pas toujours le cas mais là c'est d'être là ça c'était pour le petit racontage de live, je vais commencer cette vidéo en vous parlant des livres que j'ai acheté en seconde main je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de livres en seconde main là pour avril mai je ne sais pas si je me prends pour une riche en ce moment mais voilà il n'y en a pas beaucoup d'habitude il y en a beaucoup beaucoup mais là il y en a 4 ou 5 récemment là chez PelleMelle j'ai trouvé Apocalypse Blue de Chloé Jo Bertrand numéro 1 la saison des ravages publié chez Big Bang c'est un roman post apocalyptique ou même apocalyptique vu le titre je ne sais pas grand chose c'est apocalyptique je pense qu'il n'y a pas besoin de décrire pendant des heures ce que ça va être c'est avec des adolescents, c'est Steph de Piketty en fait qui en a parlé et qui l'a beaucoup aimé j'ai pris Anatomy d'un scandale de Sarah Vaughan ce même jour, je l'ai également trouvé chez PelleMelle c'est un thriller psychologique domestique, c'est vraiment le type de roman que j'adore en thriller tout ce qui est thriller domestique, ça se passe dans une maison, il y a des conflits entre les personnes de la famille vraiment le genre de truc que j'adore chez PelleMelle ça c'est au courant du mois d'avril, c'est un peu mélangé, le book haul mais vous m'en voudrez pas je pense j'ai trouvé Les fureurs invisibles du coeur de John Boyne je l'avais vu chez, je pense c'était Filigrane et j'avais vu le prix, il coûtait 27 euros quelque chose comme ça et franchement j'avais très envie de le lire mais 27 euros je refuse de mettre 25 euros dans un roman que je peux acheter en ebook ou beaucoup moins cher ou que je peux acheter en seconde main et si je l'ai acheté à 4 euros c'est mon smartphone qui vient de réagir ça se passe en Irlande à partir des années 1940 jusqu'à nos jours on va suivre un personnage Cyril qui est adopté par une famille assez riche, une famille d'excentriques et on va suivre les périspécies de ce personnage j'en sais pas beaucoup, je sais que c'est un personnage différent entre guillemets mais j'en sais pas plus non plus donc on verra ensuite sur les recommandations de ma petite Laura, Laura Sreding si tu passes par là je te fais de gros bisous elle a un compte Instagram très très joli et vraiment très intéressant, en plus des jolis quand même c'est quand même le plus important mais voilà je voulais noter qu'il était très joli et donc Laura elle a parlé, je sais plus, dans une story ou je sais plus, je cherchais en fait un livre de fantasy aussi immersif que les Gabriel Katz et Laura a conseillé cette saga dont j'avais jamais entendu parler du coup je l'ai acheté en seconde main sur Momox c'est Le secret des âmes sœurs de Myriand Myriand, c'est le titre de la saga, c'est de Guillaume Merrick c'est publié chez Odiable Vauvert je n'en sais rien sur ce livre, je n'ai pas lu le résumé je vous avoue j'ai fait confiance aveuglément en la vie de Laura donc voilà il y a des livres, certains livres comme ça pour lesquels vous n'aurez pas plus de détails parce que j'ai pas envie d'en savoir trop si vous voulez en savoir un petit peu plus allez sur le compte de Laura Sreding je suis sûre qu'elle va vous tenter ensuite on va passer à la catégorie services de presse je vais commencer assez vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour le mois d'avril surtout alors au mois d'avril j'ai reçu un lot de 5 livres en fait pour le prix relais des voyageurs lecteurs je vous en ai parlé dans une vidéo mais voilà je vous en reparle vaguement juste pour vous remontrer les titres je vous parle de certains de ces titres dans un vlog en fait je suis en train de tourner un vlog vous l'aurez à mon avis un peu après le book haul et je vous donne mon avis sur au moins un des livres de cette sélection donc dans cette sélection il y a Orange Amer de Anne Pratchett Anne Pratchett voilà il y a le prix de Cyril Géli il y a San Perdido de David Zuckerman il y a une femme en contre-jour de Gaël Joss que j'ai commencé que j'aime beaucoup mais j'ai mis de côté parce que c'est pas le moment pour moi de le lire et il y a Surface de Oivine Horek qui est ma lecture en cours et que j'aime beaucoup pour le moment c'est un prix pour lequel vous pouvez voter en fait pour le livre que vous préférez si vous en avez lu l'un de ces 5 vous pouvez voter puisque le vote je crois que c'est jusqu'au 7 juin donc j'aurai pas le temps de tous les lire je pense en vue ma panne de lecture du mois de mai ça va être un peu compliqué je vous mets le lien de vote en barre d'informations d'ailleurs en votant en fait vous participez à un concours pour gagner un voyage quelque chose comme ça si vraiment vous voulez plus de détails sur ces livres et que je n'ai pas eu le temps de vous en parler allez voir sur la chaîne de Alex Bookin en Prada elle a fait une belle vidéo sur les 5 titres elle vous en parle un peu plus en détail je vais vite passer tous les livres graphiques que j'ai reçu il y en a quelques-uns quand même donc je vais vite vous les montrer puis je vais passer aux autres romans j'ai reçu Il fallait que je vous le dise de Aude Mermillot publié chez Casterman je l'ai lu c'est la deuxième des 3 lectures du mois de mai j'ai adoré ça parle de l'IVG c'est plutôt biographique une femme qui s'est faite avorter et elle parle de son avortement de la manière dont ça s'est passé et justement du regard des autres du jugement sur l'avortement la deuxième partie du livre est sur Martin Winkler alors je dis Winkler mais en fait c'est peut-être vin clair je ne sais pas mais celui qui a écrit Le coeur des femmes un très beau livre un livre très fort je vous en parle de toute façon très bientôt en point lecture et dans le vlog dont je vous parle qui sortira bientôt chez Casterman j'ai reçu Zeebelin premier tome sur l'autre rive alors les bandes dessinées que je choisis chez Casterman c'est souvent des premiers tomes parce que les séries j'en suis pas beaucoup c'est écrit alors c'est Awamri Autière et Godin je connais pas très bien les écrivains et les dessinateurs de bandes dessinées c'est vraiment un univers que je connais pas très bien donc c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui est propulsée dans un monde inconnu elle a envie de retrouver sa famille mais elle va surtout devoir se faire de nouveaux amis pour retrouver une... pour être heureuse et c'est un autre monde avec beaucoup d'animaux des planches un petit peu plutôt foncées vraiment dans l'ocre dans le marron ça a l'air bien sympa j'ai reçu toujours chez Casterman Lilo Trésor donc c'est une adaptation du roman de Stevenson mais par Benjamin Bachelier et Aurélien Ladalmeda j'aime bien ce genre de livres les livres qui reprennent des romans mais en bande dessinée je trouve ça très chouette je trouve que ça justement pour les personnes qui ne sont pas très classiques ça permet justement de découvrir des classiques d'une autre manière pour ceux qui ont déjà lu le livre ça permet également voilà d'innover de redécouvrir son histoire il y a alors il y a une collection chez Dupuis c'est avec la véritable histoire vraie de certains personnages donc il y a Caligula Dracula Hitler Robespierre Attila et ici j'ai reçu celui de Robespierre je choisis celui-là parce qu'il m'intéressait c'est le scénario de Bernard alors ça c'est bien quand ils le disent dès le début le scénario de Bernard Suizen et le dessin de Philippe Bercovici l'avant-dernière bande dessinée c'est Transpersonnage de Rochette et Matz les origines du Snowpiercer c'est chez Casterman c'est un groupe d'éco-terroristes radicalisés qui vont qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont accélérer l'extinction de la terre l'extinction de l'espèce et programmer une apocalypse climatique je trouve le sujet mais vraiment hyper intéressant et le dernier c'est aussi Rochette c'est le loup de Rochette une confrontation époustouflante à couper le souffle et c'est donc ça se passe au coeur du massif des écrins on va suivre un grand loup blanc et un berger qui vont s'affronter voilà la haute montagne ça a l'air magnifique les dessins également sont très 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 beaux concernant les services de presse en roman je vais commencer par le mois de l'avril puisqu'il y en a beaucoup 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 le premier c'est un roman plutôt de Karine Lambert c'est Toutes les couleurs de la nuit de chez Calman Levy alors c'est un livre que j'ai reçu qui m'a été dédicacé par Karine Lambert vu que je suis allée à une soirée avec notamment Amélie si tu passes par là je te fais de gros bisous et d'autres plutôt des blogueurs et bookstagrammeurs belges on était à une soirée la soirée de lancement du livre je vous avais vlogué pour finir le vlog n'est pas sorti parce que voilà ça faisait trop longtemps que je l'avais filmé j'ai tout supprimé de toute façon ça sert à rien d'en parler voilà alors oui ça a été une soirée très très chouette de lancement déjà Karine Lambert est adorable super gentille la soirée de lancement en fait ça nous mettait en situation puisque ce livre nous parle d'un homme qui apprend Vincent il apprend qu'il va devenir aveugle dans très peu de temps du coup on va voir justement qu'est-ce qui va se passer j'en sais pas plus en fait elle nous a lu quelques extraits qui m'ont d'ailleurs donné très envie elle s'est beaucoup intéressée au sujet elle s'est fort documentée il y avait d'abord d'ailleurs une personne qui travaille dans un centre justement pour personnes malvoyantes et non voyantes et donc oui c'est un sujet qui me tentait beaucoup sinon en fait si le sujet ne m'avait pas intéressée je n'aurais pas été à la soirée tout simplement et on nous a mis vraiment en situation puisqu'on nous a fait essayer des lunettes des lunettes justement pour voir le moins possible et justement se mettre en situation de non voyant voilà c'était vraiment une très chouette ça me donne très envie de le lire je ne l'ai pas encore fait surtout à cause de ma panne de lecture je vous l'avoue parce que j'avais très très envie de le découvrir chez Casterman j'ai reçu Hotel Artwood de Cali George ensemble c'est mieux j'ai reçu déjà un autre il est là qui est celui de l'hiver que je n'ai pas encore lu et j'avais acheté à la fin du livre celui de l'automne et je crois qu'il manque juste celui de l'été et je pense honnêtement que je les lirai quand je les aurai tous les 4 parce que je pense que c'est une histoire qui se suit et je n'ai pas envie de les lire d'attendre trop longtemps entre donc voilà comme ça vous le savez c'est le tome 2 celui de l'hiver le tome 3 et donc j'imagine qu'il y aura celui de l'été qui va arriver pas trop tard ils sortent assez vite je crois qu'ils sont déjà tous sortis en anglais c'est très très mignon voilà Anne Coromance m'avait dit qu'il travaille chez Casterman que c'est vraiment un Don't own Abbey dans le monde des petites souris moi il n'y a rien de plus il fallait rien dire de plus Don't own Abbey c'est toute ma vie c'est ma série préférée je pense avec Gilmore Girls donc voilà vraiment c'est très joli et ça me fait penser un tout petit peu à Beatrix Potter qui est aussi voilà je pense que ce sont les dessins les petites histoires d'enfants que je préfère depuis que je suis toute petite toujours au niveau des services frais j'ai reçu alors je ne sais plus trop quand c'est La Machination de Jérémy Ergas qui est publié chez Slatkin un romancier qui va se faire assassiner en rentrant d'une soirée littéraire et en fait dans son dos il y a une lettre gravée de sang la liste des 7 commandements de l'écrivain ça a l'air pas mal je pense que je vous en ai déjà parlé en vlog j'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase j'ai reçu de la part des éditions Siros et là il est dans mon panier parce que j'ai un panier en fait où je mets les lectures que je veux lire là prochainement il est dans mon panier des livres prioritaires c'est Quintland l'incroyable destin des premières quintuplées ça me plaît mais vraiment ça m'intéresse vraiment c'est de Fred Dupouy et ça ne m'étonne pas que ce soit chez Siros qui est une petite maison d'édition qui commence à bien grandir avec des livres jeunesse mais souvent de très bonne qualité je suis assez surprise toujours non pas de la qualité c'est pas ça que je suis en train de dire mais de commencer des histoires et de me retrouver avec parfois des petites pépites chez Siros et donc j'ai très très hâte c'est d'après une histoire vraie j'ai très envie de le découvrir je vais le remettre dans ma petite ma petite boîte spéciale lecture prioritaire j'ai reçu dans un très beau coffret alors j'espère que j'aurai eu le temps de le lire et surtout de le mettre sur Instagram parce que c'est un joli coffret avec une bougie des bonbons je pense qu'ils sont tous terminés voilà qu'est-ce qu'il y avait encore ? il me semble qu'il y avait encore une troisième chose c'est Depuis mon cœur un battement de retard de Valérie Cohen j'en entends que du mien de ce livre aussi en fait une autrice belge c'est aussi pour ça que j'ai accepté honnêtement qui vit à Bruxelles c'est une jeune femme qui va je pense se rappeler d'une rupture amoureuse il y a très très longtemps elle va découvrir que le gars en question a ouvert un site de rencontre mais pour personne mariée et du coup on va essayer de reprendre contact avec cette personne ça a l'air assez cocasse je sais pas j'en sais pas plus j'espère que c'est pas un roman rempli de bons sentiments un peu mielleux je pense pas je pense qu'il y a pas mal d'humour d'après les commentaires que j'ai vus des éditions de Noël j'ai reçu deux livres j'ai reçu des liens trop étroits de Nathalie Daniels c'est un roman psychologique une amitié très 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 spéciale entre deux jeunes femmes on sait qu'il y a une jeune femme qui est en hôpital psychiatrique et elle va se faire interroger par une psychiatre justement plutôt en psychologie voilà une psychologue ou une psychiatre je ne sais plus qui va l'interroger justement sur son passé on va découvrir peu à peu ce qui s'est passé avec cette amitié j'ai beaucoup 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 aimé j'étais un peu déçue par la fin pour le coup mais j'ai vraiment adoré cette lecture ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu ça m'a replongé dans la lecture à un moment où je lisais beaucoup moins donc voilà c'est un très bon de Noël donc je vais bientôt vous parler en point lecture et j'ai reçu également Cendrillon et moi la belle-mère parle enfin de Daniel Tellier tout à l'heure c'est en fait l'histoire justement de la belle-mère de Cendrillon et de comprendre pourquoi est-ce que cette belle-mère est si aclaréâtre de comprendre pourquoi en fait peut-être que la belle-fille est une connasse en fait enfin je ne sais pas voilà je pense que ça explique un petit peu c'est une réécriture de Cendrillon mais version team méchant quoi De quoi je tombe toujours en avril j'ai reçu Parasie de Sylvain Forge publié chez Mazarin j'ai commencé ce livre que j'aime beaucoup je l'ai mis de nouveau de côté pas parce que je l'aime pas parce que franchement j'aime bien mais parce que je suis retombée en petite panne de lecture voilà pour le moment c'est un livre que j'aime bien c'est un personnage Marie qui va collaborer qui est enquêtrice et qui va collaborer avec une intelligence artificielle et on va suivre Ethan qui est en fauteuil roulant et qui crée justement Valmont ou qui utilise Valmont qui est cette intelligence artificielle pour justement améliorer un petit peu les enquêtes criminelles on va vous découvrir pourquoi ça a l'air très sympa enfin pour le moment le début on découvre cette intelligence artificielle et j'aime bien le principe d'ailleurs il y a pas mal d'actions dès ce début il est assez accrocheur ce livre franchement il se lit super vite c'est juste que je suis tombée en vanne de lecture alors que je lisais celui-là qui est un peu bête j'ai reçu alors je ne sais plus quand mais c'est des éditions c'est les faits et gestes de la famille Papillon tome 1 les exploits de Grand Papier Robert de Florence Lincoln je ne sais plus par contre honnêtement si j'ai demandé ce livre voilà je sais que c'est des aventures loufoques il y a des petites images j'ai reçu de la part des éditions alors Harper Harper Collins via Bipolar je vous ai parlé de Bipolar dans une de mes dernières vidéos et du coup j'ai reçu Les épreuves non corrigées de Tangerine de Christine Mangant je crois que c'est un roman plutôt psychologique plutôt un thriller un peu psychologique c'est Harper Collins Noir un petit peu du genre Joyce Carol Oates mais plutôt sur une amitié sur une relation de couple c'est un petit peu difficile parce que c'est dans une ville assez hostile au personnage principal voilà son mari disparaît on ne sait pas trop pourquoi j'imagine qu'il y aura une enquête voilà il lise en fait parce que ce que je vous dis il ne vous parle absolument pas certainement entre le talentueux Mister Ripley et les romans de Daphné Dumaurier Tangerine et le roman d'une ville qui hape illumine ou détruit un brillant jeu de dupe où les convictions volent en éclats voilà et ensuite toujours en avril j'ai reçu deux livres de la part des éditions Ring la collection Metropolis vous verrez je vous montre tout de suite j'ai reçu deux livres de chez eux en novembre et décembre je vous les ai lus j'ai beaucoup aimé le magnifique acteur je vous en ai déjà parlé en point lecture du coup je me suis permise de contacter Ring pour recevoir Sa Majesté des Ombres non le tome 1 Les Anges de Babylone je ne sais plus lequel est le tome 1 non c'est Sa Majesté des Ombres et ils m'ont dit mais en fait le tome 2 vient de sortir est-ce que tu le veux aussi ? j'ai dit oui mais je ne sais pas si je vais mais je n'ai toujours pas commencé voilà c'est un petit peu c'est du roman très très noir c'est des grosses bricasses mais ça se lit super vite en Ring moi j'avais dévoré les deux romans que j'ai eu chez eux le tome 2 est également immense j'espère de tout coeur que j'aimerais c'est du thriller très sombre on suit un cartel invisible vraiment un réseau de drogue du coup ça peut ressembler à mon avis au manufacturing où il y a quand même pas mal de ce côté là et maintenant on va passer au service presse que je reçus au mois de mai il y en a un petit peu moins quand je vous l'ai dit j'ai rien demandé en fait au mois de mai à part peut-être une chose donc au mois de mai j'ai reçu bah oui ça j'ai demandé quand même j'ai reçu Lucas de Franck Thillier alors Franck Thillier j'ai jamais demandé de roman de toute ma vie de youtubeuse parce que c'est mon auteur préféré j'ai toujours plaisir à payer en fait enfin c'est un plaisir comme un autre à acheter ses livres lors de sa sortie mais là je me suis dit bah Isabelle en fait pourquoi tu le demanderais pas tu vas quand même le lire donc oui j'ai reçu Lucas de Franck Thillier qui est le dernier Franck Thillier le seul hic c'est que j'ai tellement voulu faire durer le plaisir avec les Franck Thillier que je n'ai lu ni le manuscrit inachevé ce qui n'est pas très grave puisque c'est un one shot mais je n'ai pas lu Charcot donc j'espère quand même que je ne vais pas me faire totalement spoiler de Charcot dans Lucas visiblement d'après Ninon les carnets d'Opaline pas trop voilà il y a quelques petits trucs pour lesquels je vais peut-être me faire spoiler mais c'est pas trop trop grave donc voilà je lirai Lucas sans avoir lu Charcot je lirai Charcot par après quand j'aurai tout oublié voilà Franck Thillier vous savez mon auteur préféré voilà j'ai lu tout sauf les deux derniers en fait parce que je voulais faire durer le plaisir mais là ça tarde un petit peu ça fait longtemps que je n'ai plus j'ai reçu Loup après tout de Jérôme Leroy publié chez Siros c'est un post-apo ou un apo je ne sais pas si c'est un post-apocaliptique ou ça se passe pendant l'apocalypse on va suivre deux personnages qui font partie des survivants donc c'est post-apo en fait on va suivre une adolescente et un je pense c'est son un monsieur qui l'a recueilli qui a une trentaine d'années et ils vont essayer de survivre parce qu'ils savent que le danger peut réapparaître à tout instant j'ai entendu dire que c'était un des meilleurs post-apo qui est sorti récemment dans les dernières décennies donc voilà je fais confiance aux avis que j'ai pu lire j'ai reçu meurtre moque d'emploi à l'usage des jeunes filles celui-là je vous l'ai demandé je le sais quand il y a eu la liste Casterman ne jamais réouvrir une affaire classée c'est la seule chose que je sais c'est son titre et ça me suffit en fait honnêtement voilà toujours chez Casterman il y a des chouettes sorties chez Casterman en ce moment c'est Princess Incognito Rosewood Chronique c'est écrit par une youtubeuse américaine je pense ou anglaise c'est de Connie Glyn publié chez Casterman c'est un échange en fait entre une princesse et une roturière elles vont échanger leur vie elles vont échanger leur place parce qu'il y en a une qui en a un petit peu marre d'être princesse et ouais ça a l'air sympa ça a l'air tout mignon les deux derniers service press que j'ai reçu au mois de mai le premier c'est un livre que j'ai reçu des éditions le livre de poche je remercie Claire pour le petit mot qu'il y avait avec le livre Normal de Warren Ellis chez le livre de poche c'est un tout petit livre tout fin j'ai été rassurée quand je l'ai reçu parce que je pensais que ce serait un énorme truc et en fait non en plus j'étais en panne de lecture quand je l'ai reçu donc voilà j'étais un peu rassurée et donc ça se passe dans un hôpital psychiatrique et il me semble il me semble bien et il y a un personnage qui va disparaître un patient et à sa place dans son lit on va retrouver des insectes oh joie c'est merveilleux voilà ensuite Caléidoscope de Caléli oh là là je n'arrive plus Caléidoscope de Marie Cayet qui est un roman plutôt jeunesse d'une jeune fille qui va changer de lycée une nouvelle vie un petit peu compliquée c'est publié chez Brajlon collection Castelmont voilà je vais passer maintenant au livre neuf que j'ai acheté au courant du mois d'avril et du mois de mai je vais commencer par les livres de poche j'ai acheté Fidèle au poste d'Amélie Antoine qui est un roman écrit par Amélie Antoine j'avais adoré un de ses derniers romans je vous en ai bien parlé c'est l'histoire d'un couple la jeune femme meurt accidentellement et en fait le mari attend toujours le retour de sa femme alors qu'elle est morte voilà un truc psychologique un peu flippant 10 jours dans un asile de Nelly Bly c'est un reportage publié chez Point je pense que c'est Flo & Books qui en a parlé sur son compte Instagram parce que je suis pas mal d'Instagrammeurs dès que ce sont des Instagrammeurs qui font des chroniques en fait assez détaillées sur les livres qui font des Instastories qui en plus font des belles photos moi je les suis aveuglément donc Flo je la suis parce que j'aime beaucoup sa manière de parler des livres c'est vraiment très intéressant et donc 10 jours dans un asile dans un asile ça dit ce que ça dit je suis très fascinée par les asiles psychiatriques je ne sais pas pourquoi honnêtement ça se passe en 1887 on va suivre Nelly Bly qui est au plat et je ne sais pas qui analyse qui enquête un petit peu sur les hôpitaux psychiatriques j'ai pris Replay de Ken Greenwood ça c'est dans un live de Severine je suis aveuglément tous les lives de Severine et dans un de ces lives il y a quelqu'un plusieurs personnes d'ailleurs qui ont dit que Greenwood c'était génial je pense je n'ai plus le résumé mais je pense que c'est l'histoire d'un gars qui se réveille dans le passé des années auparavant dans son coeur de jeune genre il a 30 ans il se réveille il a 18 ans il se réveille dans sa chambre d'étudiant à 18 ans mais il a tout le souvenir de sa vie d'avant de sa vie d'après on se comprend voilà et ouais le concept me plaît beaucoup je pense que c'est ça qui m'avait beaucoup plu quand ils en ont parlé en avril j'ai quand même acheté pas mal de livres de poche j'ai acheté La fille qui brûle de Claire Messoud je ne connais pas du tout ce livre je l'ai juste vu passer dans une librairie enfin il est passé devant moi non c'est juste qu'il était en étalage dans une librairie dans les coups de coeur c'est marrant c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes filles qui passent les étés ensemble et un jour dans un bois elles vont découvrir un asile encore et elles ont 12 ans et elles vont s'inventer des vies dangereuses c'est ce qu'ils disent dans le résumé et elles s'éloignent peu à peu l'une de l'autre mais Cassie va disparaître donc un des personnages va disparaître et ça a l'air très très intéressant j'en ai entendu parler absolument nulle part et ce jour là j'avais envie de m'acheter quelque chose d'improbable un truc dont je n'ai jamais entendu parler j'ai pris La salle de balle ça je crois que c'est toujours sous l'avis de de Floyd Books de Hannah Hope je sais que Gérard Collard en a parlé aussi récemment vous allez rire ça se passe dans les années en hiver 1911 et la fée est internée à l'asile de Charleston pour avoir brisé une vitre machin et en fait elle va rencontrer un jeune homme ils vont danser et voilà ça parle de nouveau de cet hôpital psychiatrique j'avais trouvé Fugitive Pasquereine de Violaine Hussman c'est chez Folio je crois que c'est une fille dont la mère est maniaco-dépressive elle est vraiment voilà une fille qui suit la maladie de sa mère et ça a l'air très très dur un premier roman L'amour d'une fille pour sa mère sur le mode inconditionnel ça a l'air magnifique alors j'ai pris Miss Cyclone de Laurence Perrin puisque j'ai lu quelques livres de Laurence Perrin alors que j'ai bien aimé j'en ai lu deux et donc j'ai voulu la découvrir dans d'autres livres et j'ai pris donc Miss Cyclone je suis là je ne sais absolument pas de quoi ça parle c'est une nana sur Instagram qui m'a dit qu'elle avait adoré ce livre et du coup merci beaucoup pour le conseil parce que du coup forcément je l'ai acheté et j'ai acheté Deux sœurs pour un roi puisque j'ai été dans une phase roman historique j'ai envie de lire des romans historiques du coup j'ai envie d'acheter des romans historiques et en général quand je suis dans ce genre de phase j'achète plus que je ne lis donc c'est Deux sœurs pour un roi de Philippa Grégory qui paraît que c'est très ça complète très bien le livre le film de toute façon le film est sorti après en principe je n'aime pas trop les livres dont l'illustration du film est présente sur la couverture mais j'aime bien franchement j'aime bien je trouve ça beau avec les costumes et ça a l'air assez facile à lire pour un roman quand même assez énorme dans les années 660 si vous ne connaissez pas Deux sœurs pour un roi c'est un très beau film moi j'avais beaucoup aimé j'ai trouvé enfin j'ai acheté je ne les trouve pas par terre les confessions de Franny Langton de Sarah Collins c'est un roman noir gothique dans la Jamaïque entre la Jamaïque et Londres du 19ème siècle alors il y a plusieurs descriptions d'un même personnage donc notre amie Franny est esclave elle a grandi à Paradise dans une plantation de canne à sucre voilà elle va à mon avis se faire violer mais surtout en fait elle va être utilisée pour des expériences scientifiques puis elle va devenir domestique à Londres puis elle va devenir séductrice puis meurtrière j'espère de tout cœur que ça ne spoil pas tout le livre parce que franchement ça écrit sur le dos quoi les gars donc j'espère vraiment que ça ne spoil pas tout le livre je suis très 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 tentée par ce livre je pense que je l'ai vu sur la chaîne la chaîne de Sèvres rien d'original comme d'habitude je suis aveuglément la chaîne de Sèvres pas aveuglément tout ce qu'elle présente non plus mais quand le titre me plaît quand le résumé me plaît souvent je craque alors le livre suivant il s'agit d'un livre publié chez Galmeister ça faisait longtemps que j'avais pu craquer sur un Galmeister et voilà j'ai fait une rechute il s'agit de Sauvage de Jamie Bradbury en plus le thème franchement c'est pas un thème que je devrais acheter mais bon voilà en fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille alors dans ça se passe souvent j'imagine en américain puisque Galmeister c'est vraiment américain alors c'est une jeune fille qui a un don pour la chasse un don assez inné déjà la chasse voilà mais bon voilà elle a un don pour la chasse et là certaines règles en fait sa famille lui dit il faut pas que tu tues il faut absolument pas que tu t'éloignes de la maison il y a une deuxième règle je sais plus ce que c'est il faut absolument pas que tu tues que tu fasses du mal à un humain sauf qu'un jour elle va se réveiller pleine de sang et va se rendre compte qu'elle a en tout cas elle a l'impression qu'elle a tué un agresseur et donc elle ose pas le dire à son père et elle va être hantée par ça je crois que c'est un roman initiatique plutôt poétique un autre jour j'ai pris nous ne sommes pas des mauvaises filles de Valérie Nimal j'en ai entendu parler nulle part c'est publié chez édition Anne Carrière alors je sais que j'ai acheté ce livre parce que j'ai lu des extraits qui m'ont fort touchée qui m'ont bien heurtée d'une relation mère-fille je sais que c'est une relation assez chaotique entre une mère et sa fille en fait au début la mère se retrouve à l'hôpital et la fille retourne dans le passé et on voit un petit peu leur passé et cette relation mère-fille qui était très forte des moments de grand amour à mon avis mais des moments assez terribles aussi j'ai acheté Iscari de Kristen Chicaleri HK un chat tueuse de dragon moi ça me dérange qu'on tue des dragons dragon c'est mon chat voilà vous l'avez vu passer un milliard de fois je pense allez je vais vous parler de tous les livres que j'ai acheté au cours du mois de mai j'ai acheté Mémoire en cage de Thierry Jonquet j'avais lu Migal de Thierry Jonquet que j'ai beaucoup aimé même si j'ai deviné très beaucoup trop tôt la révélation finale qui est super mais que voilà si tu la devines je trouve que ça gâche un petit peu la lecture et du coup quelqu'un sur le groupe justement sur un live de Sèv avait parlé de Mémoire en cage de Thierry Jonquet et du coup j'ai été très très intriguée par ce livre voilà je sais pas de quoi ça parle je pense en fait mon petit doigt me dit que c'est dans un hôpital psychiatrique voilà j'ai acheté très récemment Circé de Madeleine Miller celui-là je sais pas trop ça parle un petit peu de je pense de mythologie alors j'aime pas trop la mythologie la fille elle a jeté un livre sur la mythologie elle aime pas la mythologie c'est juste que c'est un sujet qui m'a jamais vraiment intéressée mais j'en ai lu des bons avis et surtout de personnes qui disaient que même si on est pas trop sur la mythologie ça va quand même nous plaire voilà je sais plus qui en a parlé mais ça m'a fort tentée j'ai acheté le tome 2 du Trône de Fer de George R.R. Martin j'ai un petit souci avec les Game of Thrones donc le Trône de Fer il y a des années j'ai lu le tome 1 je l'ai complètement oublié mais de toute façon j'ai vu la série entre temps donc voilà j'ai un peu oublié là j'ai voulu relire ce premier tome le truc c'est que je n'aime pas du tout le style j'ai un problème avec le style en plus il y a des coquilles mais du début à la fin c'est insupportable des coquilles énormes des mots qui sont collés limite ça c'est pas trop grave mais le truc c'est que j'ai regardé justement je me suis dit bah peut-être que ces coquilles vont disparaître dans cette réédition et j'ai regardé chez Filégrane je me suis amusée alors j'avais que ça à faire donc j'ai ouvert mon livre à moi j'ai ouvert celui de cette édition là et j'ai lu les coquilles au même endroit donc ils n'ont pas du tout fait de réédition j'ai juste changé les couvertures voilà et du coup je me suis demandé si dans les intégrales il y avait toujours ces coquilles ou c'est peut-être une re réédition du coup remaniée voilà si vous connaissez une autre traduction et bien ce serait bien parce que j'ai beaucoup de mal même si j'aime beaucoup l'histoire donc toujours été j'ai acheté le tome 2 j'ai pris Dans la maison de l'autre de Rydiane Broek qui est un livre qui a inspiré le film Coeurs ennemis avec Kieran Lalti que j'ai pas vu ça se passe dans les années 1940 1946 la guerre est terminée je pense qu'il y a un amour interdit je vous avoue c'est la seule chose que j'ai retenue du résumé c'est qu'il y a un amour interdit et moi ça me tentait bien voilà et en plus la critique dans la librairie dans laquelle j'ai été m'a beaucoup tentée voilà je suis faible dans cette même librairie j'ai acheté un manoir en cour nouaille en cour nouaille Aspiration de Anton Abbey aussi et donc votre livre de l'été voilà un manoir en cour nouaille de nouveau des mystères de famille dans un manoir j'en sais pas plus et ensuite on va passer au livre grand format le mois de mai je vais essayer de faire ça dans l'ordre j'ai pris Everless de Sarah Holland qui est un roman plutôt fantasy alors j'ai entendu Vibration littéraire Manon oui de Vibration littéraire qui en a parlé et ça m'a donné très très envie de le découvrir je l'avais déjà acheté mais j'ai vu son avis et franchement ça me tentait bien et en fait je l'ai acheté parce que c'est une nana qui se fait engager comme domestique en fait et j'aime beaucoup ce genre d'histoire domestique justement découvrir les grandes maisons machin j'y ai pris De sang et de rage je pense qu'on a un peu tous acheté ce livre de Tommy Adeyemi j'étais dans une phase fantasy jeune adulte machin du coup je l'ai acheté voilà je sais pas plus les livres de fantasy en général je lis pas trop les résumés j'aime bien découvrir un peu à l'aveugle donc voilà je suis désolée pour le coup c'est pas chez moi que vous aurez plus d'informations sur ce livre sauf quand je le lirai j'ai acheté j'ai acheté sur le net pour le coup le livre de Johanna Marines en fait c'est Cendre un livre publié chez Snag je l'ai acheté et je suis très très heureuse parce que Johanna je la suivais alors je sais pas si elle fait encore des vidéos mais en tout cas je la suivais sur sa chaîne youtube et elle a écrit je crois que c'est son deuxième livre puisqu'elle a écrit Airstronomie que je n'ai pas lu et celui-là me tentait beaucoup c'est un livre qui se passe à Londres c'est un steampunk quelqu'un en a parlé ça m'a beaucoup tenté comme d'habitude voilà je suis un mouton j'ai vu passer une critique sur Alice de Heidi Perks et du coup après cette critique mouton forever j'ai acheté Alice de Heidi Perks je pense bien d'après mes souvenirs que ce sont deux amis et il y en a une qui devait garder le bébé de l'autre et sauf que le bébé va disparaître en tout cas la fille elle va disparaître et voilà et elles ont visiblement et la mère et la mère amie des choses à se reprocher du coup j'imagine qu'il y a une enquête c'est psychologique c'est un thème assez bateau je trouve dans les romans plutôt thriller mais ça peut être sympa franchement ça peut être sympa il me reste deux livres dont je dois vous parler il y a Stuart Thornton Les 7 morts d'Evelyn Hartcastle alors là quand Severine alors pas quand elle l'a lu mais quand elle en a parlé dans ses sorties là je l'ai noté et je l'ai acheté le jour de la sortie c'est ce livre là avec la petite critique de chez Filigrane alors j'ai fait ma bitch puisque j'ai pris le livre avec la critique j'ai pas fait attention je vous l'avoue en fait j'ai pris le livre avec la critique au lieu de laisser la critique et de la remettre enfin vous voyez la pauvre personne qui a écrit cette critique elle va devoir tout recommencer je suis désolée mais bon voilà ça a l'air très très sympa c'est un meurtre dans un château type d'Anton Abbey manoir type d'Anton Abbey et dans une demeure en tout cas et il y a une enquête et en fait la personne qui enquête va devoir tous les jours se réveiller le même jour et donc faire cette enquête et interroger d'autres gens je trouve ça très chouette comme concept et je sais que Sef disait que ça tournait un petit peu en rond qu'elle aimait pas trop le tour que ça prenait moi ça me demande on verra et restons avec les commentaires de Sef puisque j'ai acheté La vie dont nous rêvions de Michelle Sachs qui parle vraiment d'un livre vraiment domestique psychologique assez dense une histoire de famille vraiment je pense qu'il y a un pervers narcissique dans l'histoire ça a l'air très sympa franchement ça a l'air très sympa je pense que ça parle de maltraitance sur enfant sur bébé voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère de tout corps qu'elle vous aura plu ça faisait longtemps que j'avais plus fait de beaucoup les H je n'ai plus de voix étant prof en maternelle avec des enfants en ce moment très insupportables ma voix elle souffre beaucoup du coup je suis désolée pour le manque de voix en fin de vidéo j'espère qu'il vous aura plu maintenant je vais ranger mon appartement qui ne ressemble plus à rien je vais retourner à ma lecture de surface d'Olivier Norek et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Merci.